bonjour bienvenue on va parler tricot et couture et un tout petit peu de broderie dans cet épisode donc bienvenue moi c'est sophie alias suffit brin de fil et voilà on va essayer de changer les idées un petit peu dans cette période pas tout à fait gai on peut le dire que c'est pas la joie c'est pas facile donc voilà je vous propose un petit moment de douceur avec du tricot et la couture et de la broderie allez c'est parti déjà ce que je porte avant d'oublier je porte la blouse de lorraine que je vous ai déjà montré donc de maison fauve en viscose de heidi heidi c'était la viscose madrigal je trouve ça marrant d'ailleurs parce que maintenant madrigal depuis que ma fille a vu en canto là ça me fait penser en canto parce qu'il ya la famille madrigal dedans j'ai pas vu mais bon ma fille m'en a tellement parlé d'ailleurs je pense qu'on va on peut le voir maintenant en replay et puis on a disney plus mais c'est pas prêt de passer apparemment sur disney plus à la place ils sont passés alerte rouge et donc c'est ce qu'on a vu ce qu'on a pu voir sur disney plus et puis d'ailleurs en parlant de disney plus je sais que je suis pas à la mode parce que moi j'ai pas netflix donc je vois que c'est la folie bridgerton que je connais pas du tout j'ai déjà du mal à le dire c'est pour ça et c'est parce que je connais pas et donc ça y est je digresse mais c'est pour dire je connais pas les séries qui font fureur sur netflix mais là je là moi je suis à fond dans une série de disney plus qui s'appelle parallèle et qui est une série française qui a été fait exprès pour disney plus je crois donc ça vise carrément les ados pas du tout la cible pour ce genre de série mais alors j'ai vachement accroché moi dès qu'il ya du surnaturel du voyage dans le temps j'accroche à fond même si ça vise les ados de les ados de 20 ans de moins que moi de pouf de 30 ans moins que moi je me vois pas vieillir pardon voilà donc je porte avec cette blouse que j'adore là le gilet qui va avec parce que ça y est j'ai terminé mon gilet altia et donc je vous en parle tout de suite dans la partie tricot allez c'est parti voilà donc vous voyez pas bien comme ça mais je vais peut-être rajouter des photos pour que vous voyez mieux mais ça y est j'ai terminé je peux aussi l'enlever d'ailleurs pour vous montrer j'ai terminé mon gilet vous vous souvenez je l'appelais le gilet du père noël est une ordure dans le dernier épisode qui était fin février et là on est début avril oui j'ai mis un peu de temps à tourner et d'ailleurs ça m'a permis donc de le terminer et d'avoir pas mal de choses à vous montrer donc je vais essayer d'être concise c'est mal parti et je sais alors donc le gilet altia de malorae design donc coralline qui fait coralli qui fait des podcasts sur youtube que j'aime beaucoup d'ailleurs parce qu'elle est toute douce et voilà donc je vois qu'il commence déjà un tout petit peu peluché alors oui parce que c'est de la meri mohair donc c'est un fil assez spécial envoyé un roi bien un bon zoom alors c'est pas la bonne couleur c'est hyper éclaircie quand je zoome c'est normal voyez c'est un une laine qui est quasiment pas retordu ça ressemble à un fil mèche avec du mohair et du mérino et d'ailleurs il se coupe hyper facilement quand j'avais besoin de couper le fil j'ai pas du tout besoin de ciseaux 1 ça se tire dessus et puis c'est bon ça c'est ça se casse très facilement mais voilà je suis pas inquiète pour la solidité du gilet pour autant donc la dernière fois vous aviez vu le corps qui était fait à peu près jusque là donc là j'ai pu finir voilà et donc ben on voit que j'ai changé de pelote malheureusement mais bon c'est pas grave ça c'est pas c'est pas si voyant vrai voilà je sais pas pourquoi cette pelote fait des marques comme ça donc on voit bien là le changement et sans réfléchir j'ai utilisé le même ici et je me suis dit oulala faut que je m'arrête parce qu'en fait je vais avoir des traces ici et pas là quoi parce que le troisième je m'attendais à ce qu'il soit comme celui là quand même et effectivement il est comme le premier il n'y a pas du tout de traces là on n'en voit pas donc je suis arrêté là à peu près alors ça doit est ce que ça devrait se voir normalement mais bon de toute façon c'est pas le même diamètre si tenter qu'on parle de diamètre quand on est en aller retour mais voilà ça fait pas le même effet donc je sais même plus où j'ai changé mais je crois que c'est quand même par là si ça doit être par là et donc j'ai gardé la fin pour continuer ici avoir le même genre de rayures et puis on voit bien donc après on en a beaucoup moins voilà donc au moins il y a une symétrie donc une fois moi que j'ai fait le corps je suis passée aux manches parce que c'est que moi ça me demande beaucoup de concentration de relever les mailles et à chaque fois que je suis arrivée à la fin du corps j'étais en plein film a priori en soirée donc j'avais pas du tout la tête à relever des mailles à 22h30 là non et à compter je voulais faire ça deux jours tranquilles à un moment de concentration donc j'avais attaqué la manche mais parce que là bon ok c'était la première fois que je faisais des manches comme ça des manches montées donc en fait on relève les mailles oui parce qu'elles sont pas sur un fil du coup les mailles c'est pas comme d'habitude où je mets sur un fil en attendant là non faut relever les mailles mais là ça va c'est beaucoup moins de maille à remonter que là et surtout bas on s'en fiche du nombre de comment il ya un nombre de mailles je sais plus pourquoi je trouve ça plus simple je sais plus parce que si normalement il ya un nombre de mailles à compter aussi là je crois ouais comme c'est beaucoup plus petit voilà c'est plus simple et et puis après on en est en aller-retour ici avec des rangs raccourcis et donc voilà est-ce qu'on les voit mais en raccourcis voilà on les voit un petit peu franchement moi je trouve ça très joli je sais pas ça me gêne pas alors c'est vrai que j'ai fait un tricoté voilà j'en profite de pouvoir compter ma vie en même temps j'ai fait un tricoté à tours ça s'appelle le tricoté tour je crois d'ailleurs voilà parce que ayant mes parents dans la région tour voilà j'ai profité d'y être pour pouvoir participer là ça s'est bien goupillé j'ai pas pouvoir le faire souvent parce que quand j'y vais c'est pour la famille c'est pas pour les lâcher mais bon là ça s'est bien goupillé j'ai pu y aller j'étais ravie et celle qui organise le tricoté à tours et là elle m'a fait remarquer à ma dire moi j'aime pas ça se voit ici j'aime pas du tout le rendu bon voilà c'est des coups personnels à moi ça me dérange pas voilà pareil ici j'étais ravie moi de découvrir cette construction là parce que ça j'ai tout simple mais qui est quand même super intéressant pour au niveau construction parce qu'on n'est pas du tout donc sur ce qu'on voit le plus moi c'est la première fois je faisais des manches montées en commençant par le haut parce que effectivement moi j'ai déjà fait en commençant par le bas et puis en commençant la manche par le bas et en venant coudre ici donc c'est pas pareil quoi là c'est vraiment en raccourci et donc j'ai trouvé ça très intéressant de voir cette construction même si c'est un modèle très simple et puis alors moi j'adore les modèles simples de toute façon ça me dérange pas du tout parce que la laine est tellement belle elle se suffit elle même j'ai pas de problème donc voilà je l'ai dit le tout est Heidi Heidi j'avais fait exprès j'avais gagné cette viscose sur le podcast d'Alice Gerfaux que vous devez sûrement connaître parce que vu le nombre d'abonnés qui est là est quand même hyper connu hyper suivi et donc j'avais gagné ça et j'étais à l'exprès voir Stéphanie et donc son mari à Orsay qui était venu faire une vente exceptionnelle et donc j'en ai profité pour acheter de la laine à sortie donc voilà c'est ce que j'avais le choix sur la couleur de laine parce qu'il ya plusieurs couleurs dans ce tissu mais voilà j'avais opté pour cette couleur là voilà donc de qu'est ce que j'ai peut-être à dire c'est que moi je galère toujours pour faire les rabats sur les côtes de deux parce que les côtes 1 1 je me pose pas de questions je fais un rabat tubulaire il ya une variante qui à l'italienne moi c'est tubulaire ce que je fais à l'aiguille et enfin bon j'ai pas creusé la question j'ai pu comprendre que l'italienne c'est un peu différent et et là je savais pas comment faire et j'ai fait un premier rabat et voyez c'est encore vous allez me dire c'est toujours pareil mais mon premier rabat n'est pas du tout c'était hyper extensible j'avais fait la même chose que sur mon rosa vous avez expliqué à l'époque de mon rosa de longue et cana que vous gardez de l'extensibilité je faisais un rabat qui est qu'on tricote de maille et puis on après on les tricote ensemble et je vous avais dit c'était très bien parce que ça fait de l'extensibilité elle aimait c'était trop extensible avec cette laine et vous voyez un là j'ai vous allez dire bah oui c'est encore trop extensible mais non franchement c'est rien par rapport à avant mais j'avais vraiment poup c'était parti comme ça j'avais la manche qui finissait comme ça donc j'ai dû défaire la première et j'ai testé et là j'ai fait le premier rabat que j'ai appris étant petite c'est on tricote une maille enfin on tricote une maille on tricote la deuxième maille on passe la première par dessus voilà c'est ce que j'ai dû faire normalement c'est hyper serré ça comme rabat mais non parce que voyez je sais pas alors peut-être parce que la manche est large j'ai pas compris en fait pourquoi j'ai des manches si large enfin c'est patron qui est comme ça je sais pas vous faire la manche est pas spécialement large sinon donc ça doit pas être un problème d'échantillons mais ça se rabat pas ça se pourtant diminue jusque là vraiment on diminue très tard par rapport à d'habitude j'ai l'impression qu'on s'arrête là d'habitude et là vraiment non d'ailleurs je me suis fait avoir la première la première manche parce que moi je croyais que j'étais là donc j'ai continué à tricoter 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 puis là je suis tout d'un coup après ce que j'essaye bon la manche m'arrivait là j'avais pas fait les côtes voilà donc non j'avais pas compris donc là j'avais compris qu'il fallait vraiment tricoter que deux trois ans avant de faire les côtes après les diminutions bon diminution qui se voit pas comme d'habitude tranquille mais surtout qu'ils bougent déjà un peu ouais c'est décevant ça bah je vais le raser on verra bien si ça refait ça bah de toute façon il y a du mohair donc c'est vrai c'est pas c'est pas évident elle est très peu retordu donc voilà c'est pas trop étonnant mais faut dire j'arrête pas de porter certes j'ai fini une semaine mais j'ai dû porter quasiment tous les jours j'ai pas beaucoup varié tellement je suis bien dedans c'est un bonheur c'est un bonheur c'est un bonheur donc voilà alors si j'ai galéré pour remonter les mailles donc j'ai remonté les mailles sans réfléchir puis à la fin j'ai compté et j'ai fait ça malheureusement au tricoté de tour quelle idée j'ai compté mes mailles au tricoté de tour et puis là j'ai vu que ça n'allait pas du tout c'est à dire surtout à partir de là il fallait que de là à là j'avais un pourrait skipper ici d'ailleurs j'avais mis que d'un côté je me suis bien amusé aussi à trouver ou mettre bon il y avait des il ya les augmentations là qui m'aider pour savoir mettre en face parce que je voulais avoir le même nombre de mailles de chaque côté en fait et donc j'ai un peu galéré donc j'ai dû tricher un petit peu donc ça soit un petit peu en bas voilà on le voit avec le tissu en dessous ça remonte un chouïa voilà parce que j'ai dû réduire un peu un tout petit peu de 2,3 de 3 mailles là pour que si j'ai le même nombre des deux côtés je sais pas pourquoi j'y arrivais pas et puis surtout j'ai pas envie de défaire je mets un temps à remonter tout ça si vous saviez je crois que j'ai mis trois soirées à le faire donc j'en avais marre en fait j'avais pas envie de défaire donc j'ai un peu eu du mal et tout ça pour me rendre compte que c'était pas une bonne idée d'avoir multiple de 4 pourquoi j'ai écouté le patron bah oui quand j'ai commencé à tricoter le premier rang bah ça allait pas un multiple de 4 je me retrouve à commencer ici par deux mailles en droit et ici je finis par deux mailles en vert voilà et donc ça va pas donc c'est pas du tout multiple de 4 qu'il faut faire dans ces cas là c'est un multiple de 4 plus 2 voilà donc alors là coup de bol comme je n'y arrivais pas à avoir le même nombre de mailles j'avais une maille de trop d'un côté donc j'en ai profité pour faire deux diminutions drastiques du côté où j'ai une maille de trop comme ça à la place d'une maille de trop j'avais une maille de moins bah ça revenait au même donc c'est marrant parce que j'ai eu très peur du résultat et puis finalement bah ça va quoi j'ai franchement pas à me plaindre voilà c'est ça passe très bien comme ça voilà pour ce gilet qui était sinon un bonheur à ses côtés moi j'ai toujours du mal avec les pattes de boutonnage c'est c'est justement un voilà donc ensuite mais j'adore porter des gilets donc je suis obligé de me faire violence les boutons pour une fois pour une fois pour une fois j'ai anticipé je les ai achetés au csf fin 2021 donc j'avais de la marge je les avais bien en stock et en fait c'est des boutons j'avais pris un petit brin de laine avec moi au csf et donc j'ai pu acheter les couleurs des boutons de la bonne couleur et c'était sur le stand comme une idée à noter que j'en ai mis un de moins que préconisé donc je me suis aussi planté quelque part je ne sais pas pourquoi oui bah j'ai dû faire moins de monter moins de maille que ce qu'il fallait tout simplement c'est pour ça que j'ai eu du mal voilà donc pour le projet terminé je n'ai que celui-là voilà parce que je me suis concentré dessus parce que je voyais bien qu'en billes en cours je n'allais pas aller très vite et là il me tardait de finir ce gilet vraiment maintenant que j'ai la blouse alors j'ai pu reprendre la marinière moderne alors j'avais complètement laissé de côté donc je dois vous dire que ça a été très peu avancé mais je vais vous en parler quand même parce que par contre je me suis bien pris la tête parce que j'ai réalisé j'avais même pas envie de le reprendre je me suis demandé pourquoi et j'ai fini par comprendre je vous mets la photo là c'est parce que cet échantillon ne me plaît pas en fait pas du tout du tout du tout donc j'ai repris mon échantillon j'ai repris mes restes et j'ai réfléchi à ce que je pouvais faire à la place donc j'ai refait mais alors j'ai refait des échantillons je vous rappelle il n'est pas la bonne taille cet échantillon j'avais fait en 3,25 c'est trop grand voilà on voit bien c'est pas un carré en hauteur ça irait mais pas en largeur donc je suis passé en 3 pour le pull je vous rassure donc ce que j'ai changé alors attendez que je mette dans le bon sens oui voilà donc j'ai gardé les trois premières couleurs en haut mais j'ai changé les deux suivantes voilà je me suis dit que j'avais besoin de quelque chose de moins multicolores quand même c'est pas mon truc de porter des pulls multicolores du tout faut que me fasse une raison ça ne motivait pas du tout à reprendre donc voilà et en plus je n'ai pas prévu de commencer dans cet ordre là parce que alors on dirait que les deux roses sont les mêmes on dirait que toutes les couleurs sont les mêmes mais en fait pas du tout si vous voyez de près donc on a un gris en haut on a un rose qui brille on a un bleu marine on a un noir vrai noir et un rose beaucoup plus clair beaucoup plus saumonné on va dire voyez donc de près c'est pas le même couleur voilà tout ça ce sont des restes sauf le dernier parce que je voulais absolument un autre rose pourquoi pour quand même alterner un peu et je n'avais pas d'autres restes en rose et tout d'un coup je me suis dit mais au fait alors je n'ai même pas là c'est dommage oui en fait je vous avais montré mes achats de mal à coffre dans le dernier épisode de podcast et je vous avais montré de la laine à chaussettes j'avais dit que j'avais acheté chez hélène hélène de la rose très claire avec un mini de rose un peu plus soutenu et donc j'avais dit que moi de toute façon je pensais pas utiliser le mini qui était avec le mini c'était ça qui était avec et j'avais dit que bon non j'avais pas envie de forcément l'utiliser enfin j'hésitais bon bah voilà l'hésitation est terminée je vais bien faire les chaussettes sans ça parce que ça ça va passer dans la marinière et c'est marrant parce que j'ai vu je vous montrer en plus que ça allait bien avec le gris donc effectivement ça va bien avec le gris voilà donc c'est ce rose plus clair alors j'ai changé l'ordre parce qu'en fait j'ai très peu de ce rose là plus soutenu donc c'est du rose d'en amour et ça il brille du chouette et donc je voulais pas qu'ils soient en premier comme ça parce que on commence quand même sur une grande largeur ici on a tout ça et ben on en a moins forcément parce que c'est là alors il ya les manches mais bon les manches bah j'aviserai ainsi j'ai plus de laine j'ai plus de laine j'arrête parce que les manches de toute façon à fait pas des rayures jusqu'en bas je vous parle mais je sais pas si vous voyez de quoi je parle de manière moderne je vous en perds à tous les épisodes mais je sais pas si vous les avez vus je vous remonte quand même pour un faux c'est de marie christine l'évêque on voit très mal voilà voyez donc la première rayure on l'a fait une seule fois on dirait si ça fait peut-être même pied on en consomme peut-être plus enfin on voit qu'en bas en tout cas je me dis que si j'ai plus de laine vu que c'est à la fin de la tant pis je ferai pas quoi je sais pas du tout c'est très dur de savoir quel métrage il faut pour les rayures je sais pas pourquoi mais s'il vous plaît non c'est pas gentil de demander ça mais en tout cas moi je le fais du coup je mets je mets toujours mes métrages sur revelry toujours toujours déjà ça me permet de savoir quel est mon stock j'ai vraiment besoin de savoir ce qu'il me reste comme laine pour pour réfléchir à des nouveaux projets je vais pas aller chercher peser ma laine à chaque fois pour dire ce que j'ai assez pour faire un nouveau projet non je me sers de revelry c'est franchement utile d'avoir les métrages sur revelry et c'est utile pour les autres il ya énormément de modèles de projets de ce pull mais alors pour trouver un avec les métrages indiqués d'ailleurs il ya peut-être un truc dans la recherche avancée j'ai pas trouvé parce que dans la recherche avancée on peut chercher s'il ya des notes si c'est en français non non moi je veux est ce qu'ils ont noté le métrage indiqué alors peut-être c'est peut-être que j'ai pas trop j'ai pas cherché non plus plus que ça mais j'ai eu j'ai eu un mal fou et puis bah après faut trouver la bonne taille aussi parce que ok il y en a une qui l'a fait en grande taille a eu tant besoin d'être bon qu'est il y en a plein aussi alors qu'ils mettent leur métrage mais qu'on pas suivi la règle des cinq couleurs c'est ça oui des cinq quand on n'a mis que deux voire qu'une avant donc je peux pas appuyer dessus non plus donc j'ai mal fou j'ai fini par trouver une qui avait à peu près mal à la même taille que mon plus j'ai fini par trouver mais au bout de trois quatre quatre cinq pages j'ai plus j'ai fait un nombre de projets donc j'en ai déduit que j'avais assez de laine j'espère je suis pas sûr du tout mais comme dirait l'eau demoiselle il faut y aller alors c'est sympa dans les épisodes de l'eau demoiselle j'adore parce que elle est là en train de dire ben je sais pas si je vous aurais assez de laine c'est pas grave je vais tricoter puis on va voir et puis en fait on voit à la fin de l'épisode bah non ici vous verrez pas la fin de l'épisode vous verrez je sais pas quand parce que là je suis vraiment bien en cours donc je ne sais pas quand je vais finir alors je vous montre la bête je n'ai pas mis sur un grand câble alors la bonne nouvelle c'est quand même que j'ai séparé la dernière fois j'avais même pas rejoint en rond quand même donc j'ai quand même un petit peu avancé bon c'était un mois et demi heureusement presque deux mois oui ça doit faire deux mois en plus je vous montre le dos peut-être montrer le devant d'abord voilà c'est sur un petit cas donc c'est tout serré d'ailleurs ça va être tout petit mais voilà ce qu'on peut voir hop là on va mettre comme il faut parce que quand même il ya un sacré décolleté voilà c'est comme ça donc j'ai commencé par la bande noire qui est donc l'avant-dernière bande j'ai décidé de commencer par l'avant-dernière bande ici donc après le rose et après je vais passer au gris voilà donc qu'est ce que je voulais vous dire donc je vous avais déjà parlé du début donc c'est en aller-retour jusqu'à rejoindre ici là en bas donc c'est marrant parce que moi ça me donne l'impression d'un col v et pourtant on voit bien sur le modèle que c'est rond ça c'est la magie du tricot on passe de v à rond n'a pas compris comment mais bon se verrait en montant les en faisant les côtes voilà donc je trouve qu'il se tient pas bien alors il ya des filles où ça reste comme ça en plus une fois qu'elle porte sur elle ça remonte ici oui ce que je veux dire là c'est là j'aime pas que ça remonte faut que je trouve un moyen pour que ça fasse pas ça après blocage quand même donc voilà on voit que la bande noire on l'a fait ici et la bande rose on l'a fait un tout petit peu aussi ici mais un tout petit peu voilà donc oui non je sais pas si mon raisonnement est bon de dire je mets plus de métrages en premier je sais pas si c'est parce que c'est là normalement il en faut plus tout simplement parce que on a dit de finir par la première on commence on finit par la même banque donc il en faut forcément plus voilà après le rose je sais pas on verra bien si c'est un bon calcul ou pas mais j'ai commencé comme ça donc maintenant que j'ai séparé là je suis ravi parce que là ça coule tout seul j'ai mis un contrat pour pas avoir à compter tout le temps alors là c'est le fil qui tient mais les manches voilà donc ça me parce qu'il ya un tendrant à à faire en couleur là et puis tendrant à faire en couleur principale et puis en plus moi j'ai fait pas je fais pas le point structuré proposé par le patron donc ça va hyper vite donc voilà je suis contente c'est le tricot zéro cerveau parce que je je tricote au kilomètre je trouve que le bout de mes aiguilles ça m'inquiète à si elles sont là c'est rouvauté dedans donc c'est hyper rapide pour moi c'est génial je tricote sans regarder donc ça va ça va vite donc je pense quand même que ça va aller vite sauf que je le tricote pas souvent parce que voilà j'ai castonné bah oui ça fait longtemps que j'ai castonné mais c'est vrai que je vous ai pas vu depuis j'ai castonné autre chose donc j'ai castonné bien avant d'avoir fini ça d'ailleurs j'avais trois projets magnifique c'est pour ça que je suis passé complètement à côté parce que trois projets je sais pas gérer voilà je vous explique après pourquoi j'ai castonné autre chose mais voilà moi je crois qu'on va y aller tout de suite je vous rappelle c'est yarneline alors j'avais évidemment bon c'est pas grave voilà c'est la laine madame câlin de yarneline alors ça je crois que c'est une laine qu'elle continue à faire tout le temps je sais pas je l'adore parce que voilà c'est gris vous voyez ça rien de spécial mais suivant la lumière on arrive à avoir du rose dedans enfin ça arrive à être rosé j'adore là vous voyez pas du tout que c'est rosé mais suivant la lumière et en vrai c'est un gris chaud en fait et qui tire vers le rosé suivant la lumière donc ça j'adore 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 donc je sens que je vais l'aimer même si c'est pas mes couleurs oui c'est pas trop jojo pour moi bon avec les rayures j'espère que ça va donner un peu de peps voilà donc vous allez voir encore plusieurs fois ce gilet je suis désolé mais au moins voilà vous avez vu que j'ai quand même cogité j'ai changé de couleur ça fait bizarre c'est tout déjaugé là c'est mieux entre moi il n'y a pas à dire alors je sais ça reste voilà peut-être que pour certaines c'est encore déjaugé parce que voilà on arrive je tricote pas serré ça c'est sûr je tricote hyper lâche là je tricote en trois c'est la figurine et voilà ça reste un peu déjaugé je sais qu'effectivement enfin je tricote en 2,5 pour que ce soit pas du tout déjaugé mais moi ça me va comme ça c'est comme ça que je porte mais tu les mets j voilà ensuite donc celle là n'était pas dedans parce que je suis pas prête de repasser à cette couleur là et donc comme j'ai encore un tout petit sac je mets que ce qui m'est vraiment utile donc là la prochaine couleur c'est celle là donc c'est pour ça que elle allait bien dans mon sac la laine amourée qui brille j'en ai vraiment pas beaucoup voilà si on compare par rapport à l'autre voilà il ya un petit problème on en a moins oui c'est pas flagrant moi c'est flagrant mais sur la caméra c'est pas flagrant peut-être qu'avec ça c'est un peu plus flagrant ça c'est le gris aussi que je vais faire après et ça les deux sont l'énamourée je trouve qu'ils vont très bien ensemble comme par hasard c'est peut-être normal voilà voilà c'était tout et puis voilà je suis toujours sur mon premier écheveau mais il ne reste plus que ça donc ça va ça ça avance c'est bien voilà ensuite donc on va passer à mon nouveau caston je vous raconte l'histoire de ce nouveau caston c'est parce que à noël j'ai promis à mon conjoint de lui faire un tricot un pull pour lui donc déjà je dis un pull je lui ai aussi fait une sélection de pull qu'en worsted mon but c'était de tricoter en worsted avec de la laine de arco irisien parce qu'elle fait de la worsted sur commande elle ne la propose pas sur sa boutique déjà teinte parce qu'elle a très peu de commande de worsted mais on peut lui commander donc je vais te limiter sur ravelry à worsted pull pour homme et c'est tout ça a été ça mon erreur j'aurais dû préciser aussi de haut en bas et en rond parce que il a choisi un pull qui est à plat et qui se tricote du bas dans le haut voilà il a craqué alors c'est un peu connu quand même c'est la marque brooklyn tweed c'est le pull Sawyer alors voilà ça se fait moi je vous mets comme ça pour avoir l'explication quand même c'est payant ça se fait de bas en haut à plat voilà 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 parce qu'en fait ce qu'il voulait absolument c'était ce point il ya un point spécial voilà et ce col il voulait absolument cette pâte de boutonnage alors le point j'ai jamais fait la pâte de boutonnage j'ai jamais fait et un pull pour j'ai jamais fait voilà donc je me lance dans l'inconnu le plus total bon ça m'amuse quand même parce que moi c'est comme ça c'est moi je pars de l'idée et puis après je me débrouille pour faire c'est pas grave donc j'ai fait ma commande chez raccord et rissier c'est lui qui a choisi la couleur à mal à coffre je vais emmener pour que je fais sa couleur bon moi je suis un peu déçu ça m'amuse pas de tricoter cette couleur heureusement que j'ai mes couleurs sur ma marinière à côté vraiment ça me ça me remonte le moral parce que voilà la couleur qu'il a choisi c'est dark matter c'est pas noir vous voyez du noir c'est marrant ça il n'est pas si noir il est beaucoup plus nuancé en fait alors j'ai j'en ai six comme ça six parce que c'est d'avoir style je vous montre à l'avoir style et c'est donc voilà c'est 100% merino superwash on a 115 grammes effectivement j'ai pesé c'était ça et on a 230 mètres seulement c'est d'avoir style normal d'avoir style si vous connaissez pas parce que je parle des fois en termes oui je suis désolé on m'a déjà fait la réflexion que voilà tout le monde que c'est parce que ça veut dire castonne ou style castonne je rappelle quand je dis que j'ai castonné c'est que j'ai commencé un nouveau pull en fait c'est juste monter les mailles castonne et ça veut juste dire ça monte mettre les mailles sur ses aiguilles ça veut dire en français je devrais dire j'ai j'ai mis un nouveau tricot sur mes aiguilles voilà donc voir style c'est d'haleine épaisse en fait alors je saurais pas vous dire laquelle mais en tout cas l'échantillon c'est 22 mailles par 30 rangs voilà ça peut vous donner un indice c'est pas si bas que ça on est d'accord mais c'est quand même épais voyez on a que 230 mètres pour 115 grammes donc c'est bien épais franchement ça change la figurine n'a pas à dire et puis donc en quelques ça fait ça ce que voyez mieux les reflets non pas forcément c'est perturbant c'est moins profond comme couleur qu'à l'écran c'est moins noir voilà ça que je peux dire ah voilà vous voyez les nuances alors c'est trop clair mais au moins vous voyez qu'il ya du marron moi ça vous voyez pas voilà alors là c'est trop clair c'est pas ça non plus juste pour vous voyez les nuances voilà donc j'ai fait un échantillon j'ai fait un échantillon parce que ce point là j'avais aucune idée alors je commence par faire en plus des des côtes là et voyez comme elles sont petites mes côtes là je me suis mais j'y arriverai jamais à 10 cm mais en fait voyez ça cette carte énormément parce que le point qu'on fait sur ce pull est très large donc en fait là ça fait ça fait 10 cm alors pourquoi il n'est pas carré ah oui c'est parce que j'ai fait des côtes en haut et en bas j'en ai pas fait sur les côtés parce qu'en fait je me suis dit ça sert à rien que je fasse sur les côtés c'est parce que c'est un tricot à plat donc je vais faire comme si c'était à plat je vais glisser la maille sur le côté comme ils disent et donc ça devrait pas rouloter mais non mais dites ça veut pas dire ça c'est parce que la maille qu'on glisse c'est pour aider à à coudre à la fin non je sais même bon bref on s'en fiche voilà mon échantillon donc je me suis dit oh là là les côtes c'est vraiment trop serré avec une aiguille en dessous donc je vais prendre je vais pas prendre aiguille en dessous pour les côtes je vais prendre la même aiguille pour le corps parce que c'est vraiment bizarre ça va le resserrer énormément au bassin là ça va pas être agréable pour lui quand même si j'ai trouvé un cast on qui est très intéressant parce que c'est aussi pour ça j'ai changé de cast on j'ai changé de montage de mailles sur mes aiguilles pardon je faisais toujours un montage fin classique à l'anglais je crois je ne sais plus et j'ai trouvé le montage ben non justement je devais faire le montage à la française je sais pas bref et je suis passé au montage à l'anglaise ça me va beaucoup mieux le montage à l'anglaise parce que moi le signe de cast on est beaucoup trop lâche et là on voit bien ça marche si c'est serré comme ça c'est parce que j'ai fait un montage très intéressant pour moi parce que j'aime pas que ça parte surtout pour les surtout pour l'école en fait parce que c'est ça que je reproche que j'aime pas quand ça baille que ça tombe c'est aussi parce que le montage est trop lâche alors donc je vous montre quand même mon avancé donc ça commence par le pas j'ai pas voulu faire à plat donc j'ai commencé en rond pour le corps donc je suis quand même en bas donc je peux difficilement lui faire essayer je vais quand même fait essayer je voulais vérifier qui qu'il arrivait à le mettre à sa taille quoi ça faisait comme une ceinture mais au moins je voyais que ça rentrait alors comment je vais montrer ça parce que j'ai quand même un cap trop petit forcément alors ça va vous paraître petit aussi du coup alors oui ça fait du bruit parce que j'ai mis j'ai aussi alors c'est bien la première fois que j'en ai besoin de deux j'ai aussi un progrès skipper voyez comme ça qui permet de compter les mailles j'en ai deux parce que j'en avais acheté un et on m'en a offert un mais alors moi qui pensais jamais en avoir besoin de deux bah si là en ce moment j'en ai besoin sur les deux tricots j'en ai besoin voilà puis alors là c'est vraiment un besoin parce que là ça serait une galère sans nom parce que c'est une répétition de quatre ans et je m'en sers pour ça pour savoir sur quel quel rang des quatre ans je suis sinon c'est pas la peine ça en rien la caméra oui là comme ça voilà et avec le contre en bas ça devient un jeu d'enfant alors c'est très perturbant le tricot pour hommes parce que alors déjà une chose qui a rien à voir avec le fait que ce soit pour hommes mais quand on monte les côtes ici là et donc ils disent de faire dans une taille en dessous ce que j'ai pas fait parce que je fais ça trop petit ici sauf que j'avais pas bien eu les explications premier rang du motif texturé ont fait plein de diminution donc ils ont pris en compte le fait que ça s'élargit énormément voilà voilà donc j'ai j'aurais pu faire les côtes dans une taille 0,5 de moins voilà mais voilà j'ai pas envie de refaire je me suis dit comme ça lui va parce que je serais sa petit quand même en même temps oui par rapport à moi je pense à petit non je sais si je suis une taille en dessous c'est encore petit donc non profitons en voilà donc on fait ça donc on commence par une diminution drastique et puis après on fait le motif et puis là deux rangs de trois ans avant que je sois là j'ai fait des augmentations si on a pu le faire on fait pas ça quoi là j'ai fait une augmentation et je vais en faire une autre encore bientôt bah oui mais un homme il est en V quoi moi je suis en A un homme est plutôt en V on est d'accord donc ça change complètement la construction et quand je vois qu'il y en a qui se demandent s'ils peuvent faire un pull femme à leur homme bah faites attention à ça en fait faut faire une construction en V donc le corps il faut penser à faire des diminutions si on part du haut donc c'est pas la même construction là on fait un tricot en V donc je vais encore augmenter une fois alors c'est des petites augmentations moi c'est pas non plus voilà donc arrivé arrivé là il faudra que je sépare pour tricoter juste ici et ici donc là je vais repasser à plat ça sera pas plus compliqué parce que là l'avantage de ce point c'est que quand on est en aller retour on fait un rang en droit tous les deux rangs quand même et là je fais un rang envers tous les deux rangs c'est moins sympathique tout de suite surtout que je vous ai déjà dit moi je suis beaucoup moins rapide en maille envers que en maille en droit et du coup je ne fais jamais de maille en droit simple alors oui je vous ai pas dit c'est du c'est des côtes anglaises mais brisé voyez alors je sais pas si c'est vraiment ça va comme ça dans le patron ils disent que c'est un motif donne un nom de motif mais je sais plus qui se répète sur quatre ans donc ça fait un peu nid d'abeilles mais pas tout à fait je sais pas si je peux vous montrer c'est pas évident je trouve que de près ça ça ressemble à rien en fait j'ai fait plein d'erreurs tellement ça ressemble à rien mais non c'est bien ça voilà donc ça parait tout petit sur mon petit câble c'est marrant et puis je suis bien contente d'avoir des j'ai mis mon progresse keeper là le plus coloré ça doit être celui qu'on m'a offert d'ailleurs parce que j'ai besoin de couleurs là aussi j'ai fait exprès de mettre un petit marqueur coloré alors avec ce que j'avais sous la main mais je voulais je voulais qu'il y ait de la couleur parce que ce que c'est noir tout ça c'est pas drôle c'est pas drôle c'est pas drôle bon l'avantage c'est qu'on se voit avancer quand même avec la worsted c'est pas mal ça paraît déjaugé oui je me suis pris une remarque de margeva coucou mj tu me regardes qui m'a dit mais c'est super déjaugé ton pull tu vas pas pouvoir le laver c'est pas possible voilà moi j'ai l'habitude que ce soit déjaugé donc c'est pas trop un problème pour moi c'est vrai que j'ai pas l'habitude de tricoter 600 grammes parce que ça fait quand même 600 700 700 grammes de laine si je tricote tout moi je perdais plus là là j'ai même pas 300 grammes de laine j'ai utilisé 1040 mètres donc même pas 1200 il va être lourd donc effectivement ça risque de problématique j'ai peur qu'il soit informe à la fin c'est peut-être ça mon erreur d'avoir pris de la laine superwash en fait c'est plus là où j'ai peur je regrette d'avoir pris la laine superwash j'ai pris quand même je précise j'ai pris mon homme est pas du tout fluet il n'est pas du tout spécialement mince je sais pas comment dire il fait une taille elle je crois en chemise oui et donc il n'est pas pas spécialement mince sans être gros du tout non plus dans les moyens quoi et j'ai pris la petite taille franchement j'ai recalculé à plusieurs fois parce que j'y croyais pas mais c'est pas normal pourquoi je prendrai la plus petite taille enfin c'est quand même bizarre c'est vrai que les américains ils taillent grand mais quand même donc je me dis au moins j'ai plus petite taille ça devrait aller quand même on devrait s'en sortir donc je ne sais pas où je vais franchement je ne sais pas du tout où je vais avec ce pull je vous dirai peut-être dans le prochain épisode que j'ai tout détricoté parce que c'est une catastrophe là c'est parce que je ne sais pas que j'y vais parce que ça se trouve ça va me guérir totalement faire les tricots pour hommes je ne sais pas ou de faire un modèle simple quoi de remplacer ça par un modèle simple en lui disant tant pis tu n'auras pas le ton pull de tes rêves parce qu'il faut d'abord je m'entraîne sur un modèle simple je vais peut-être faire ça et refaire celui-là mais avec de l'alénement super wesh bon bah voilà c'est gros suspense on va voir je continue parce que je pense que je vais refaire tout le corps parce que je vais pouvoir le faire essayer que quand j'aurai fini le corps je suis peut-être en train de perdre mon temps on va dire que j'apprends c'est pas grave hein voilà allez on va passer à la suite parce que comme d'habitude je suis hyper bavarde et j'ai pas trop de temps donc pour le tricot si je voulais encore vous parler de quelque chose mais non je crois que je vais arrêter là parce que parce que ça va faire trop c'est pas grave j'aurai comme ça toujours des choses à vous dire la prochaine fois donc bah on va clore là la partie et le tricot puis on va passer à la couture et la bruderie alors partie couture vous voyez déjà des aperçus derrière moi depuis le début si vous êtes là depuis le début mais je vais commencer par vous faire un petit retour sur la blouse camélia que je vous ai présenté la dernière fois donc c'est je vous rappelle c'est un modèle d'ikati que j'ai cousu dans une double gaze et j'avais montré mon ourlet qui était raté et donc vous n'êtes pas gêné pour me dire qu'il est effectivement très raté donc depuis je les refais voilà donc là mais si vous me dites qu'il est raté je suis désolée c'est le c'est l'ourlet de maïna là cette fois j'ai compris mon erreur grâce à un commentaire d'une fille merci merci beaucoup de m'avoir bien précisé elle avait aussi la même sur le dos que moi donc ça a permis de d'être plus précis et donc effectivement j'avais oublié un réglage j'avais oublié la longueur du point donc en fait c'était trop espacé c'était pas assez serré tout simplement voilà donc maïna finalement arrive très bien à faire des déroulotés mais je dis maïna je devrais parler au passé parce que je ne l'ai plus je l'ai vendu alors c'est pas c'est pas lié complètement à ça mais ça m'a rappelé quand même que sinon c'est pas ça c'était la goutte d'eau ça je me suis dit en plus ça serait plus simple de faire des déroulotés mais c'est pas ça qui a déclenché la vente de maïna c'est parce que ça fait des années que je jute une baby lock surjeteuse recouvreuse et là je me suis dit c'est l'aiguille en fait il faudrait que j'achète rien l'aiguille en fait mais j'ai très envie d'y aller donc je vais passer du temps sur le stand baby lock ce que j'ai fait j'ai passé une heure sur le stand baby lock je me suis fait expliquer en long large en travers les différentes machines mais je suis arrivée à la conclusion inévitable que je n'ai pas du tout la place d'avoir la top du top moi il me faut le modèle le plus petit en taille donc le moins cher et le moins sophistiqué donc ça je vous en parle bon ok bah maintenant je vous en parle je vous en parle tout de suite donc je vous mets une photo quand même de mon bébé là ah oui baby lock bébé c'est mon bébé non c'est mon nouveau jouet je dis surtout parce que je suis tellement contente d'avoir cette nouvelle machine je m'amuse comme une petite folle avec donc je vais d'abord tester parce que j'avais commencé un legging et je l'avais que surjeté jusque là donc j'ai attendu d'avoir la machine pour pour faire les ourlets donc là c'est un legging que j'ai fait pour une copine de ma fille qui a le même problème qui ne trouve pas de legging à sa taille c'est quand même galère ça moi qui n'aime pas les guignes en plus bon bref mais j'aime bien les faire donc la copine de ma fille ayant le même gabarit que ma fille mais c'était facile j'ai j'ai pu reprendre ce que j'avais déjà décalqué décalqué donc je ne montre pas le magazine donc j'ai repris mon magazine spécial legging ça c'est celui que je prends tout le temps quand j'ai besoin de faire un legging le 6 2013 et là je suis encore sur le legging taille enfant voilà taille enfant qui va jusqu'au 122 alors que ma fille fait un mètre 52 et sa copine un mètre 45 à peu près 46 voilà mais comme elles sont toutes menues je fais la taille non j'ai même pas fait la taille sur un de jeu fait la taille 110 pour la copine de ma fille donc là je vous mets des images en même temps que je parle parce que je ne l'ai plus la copine est venue elle a essayé c'était nickel elle l'a gardé sur elle elle est partie tellement était contente d'avoir son oublée ligne voilà donc je vous le montre parce que donc j'ai surjeté avec ma machine elle n'a et après je les j'ai fait les points à la recouvreuse vous voyez donc en bas des jambes j'ai fait le point de recouvrement donc mon tout premier donc j'ai découvert les petites spécificités de ce point et puis pareil après j'ai fait la taille donc voilà c'est vraiment hyper simple là où j'ai vu que c'était pas si simple c'est de passer voyez les épaisseurs dues aux coutures d'assemblage la machine faut l'aider un petit peu et puis il faut connaître le petit truc aussi pour récupérer passer les fils en dessous de la recouvreuse c'est ça le truc alors c'est hyper simple il suffit de le voir une fois alors moi je suis allé voir la vidéo de christelle ben et tout voilà cette vidéo qu'elle a fait il ya super longtemps mais en fait qu'ils sont toujours super utiles moi j'avais le livre et en fait elle a aussi fait des vidéos donc si vous avez une nouvelle recouvreuse foncez voir ses vidéos c'est hyper simple pareil si comme moi vous avez acquis la baby lock désir 3 ou n'importe quel baby lock il ya une podcasteuse j'avais déchiré voir son nom avant je suis désolé c'est meli mélo un truc comme ça je vous mets le nom en dessous regardez l'écran là je vous mets le nom en dessous elle a fait des vidéos hyper concise alors tellement consiste que ça avait beaucoup de trucs pour moi j'ai dû la regarder plein de fois la vidéo pour enfiler la la baby lock en mode recouvrement enfiler la baby lock en mode surjeteuse alors j'avais une démo au magasin mais ça n'a pas suffi j'avais besoin qu'on me rappelle parce que c'est perturbant il n'y a pas grand chose à faire mais il n'y a pas d'ordre mais il faut quand même penser aux trois quatre trucs qu'il y a à faire parce que là et puis alors la première fois que j'enfile mon fils parce que on n'a pas besoin d'enfiler des fils il suffit de mettre le fils un petit peu deux centimètres dedans on appuie et puis le fils est foot bon moi évidemment la première fois que je fais ça marche pas ça c'est donc la petite astuce que je pourrais rajouter qu'il n'y avait pas dans les vidéos que j'ai regardé parce qu'il ya aussi chryssel benetout qui avait fait quelque chose je crois enfin bon j'ai eu plusieurs vidéos mais je vous conseille vraiment meli le nom que j'ai affiché en bas parce que ça ça fait vraiment une récap et voilà donc c'était parce que c'était la première fois j'avais besoin qu'on me fasse un petit rappel pour me rassurer quoi qu'est ce que je voulais dire oui donc le truc pourquoi quand j'ai enfoncé le fil et que j'ai appuyé c'est pas parti c'est tout simplement parce que il n'arrive pas à tirer sur le fil de la bobine donc ce qu'il faut c'est tirer d'abord une bonne quantité de fil donc je tire envers moi le fil de la bobine et après je le mets dedans donc là il ya du fil qui traîne là et là pas de problème il l'emmène s'il n'y a pas de fil si le fil vient du haut là il n'arrive pas à aspirer ce qui vient ce qui est en retour et qui est autour de la bobine en fait tout simplement et passe dans plein de trucs pourquoi je fais des gestes là bas vous voyez pas de toute façon c'est pas très intéressant donc voilà c'est des petits trucs comme ça qui m'énerve parce que quand on voit dans les vidéos c'est toujours parfait ça marche du premier coup et pourquoi nous non c'est quand même dingue ce que j'aimerais voir c'est des vidéos on dit des trucs comme ça a dit alors voilà vous mettez ça et là ah oui non mais attention ça ne marche pas forcément du premier coup il faut bien tirer le film c'est comme j'ai pas encore tout à fait bien compris j'ai lu qu'il fallait ouvrir le capot enfin j'ai lu j'ai vu dans des vidéos qui l'ouvre un capot pour récupérer le fil et en fait j'ai l'impression que c'est pas utile donc il faut que je l'aise et c'est quand même parce que franchement les fois où j'ai pas fait j'ai l'impression que ça s'est mieux passé que les fois où je suis allé récupérer le fil faut que je creuse ce point là aussi et puis bon bah elle est formidable une fois j'ai oublié de faire la manip juste avant parce qu'il y a quand même toute petite manip à faire avant de mettre le fil dedans j'avais oublié de le faire bah elle m'a fait comprendre tout de suite que j'ai oublié il n'y a pas de problème donc voilà elle n'est pas trop susceptible elle explique bien voilà qu'est ce que je voulais dire voilà pour ce régime je suis fait à la main dessus c'était formidable ça m'a bien appris donc oui ça désiré 3 elle a très peu de deux places à droite ce qui fait qu'on peut pas recouvrir des vêtements au milieu du vêtement on a très peu mais voilà pour une ceinture ça passe très bien c'est moi je ferai pas plus que ça ensuite je me suis entraîné sur autre chose je suis folle sur le trop top d'yvan soufflé j'en ai fait plein des trop top mais faut que je me fasse une raison en fait c'est pas adapté à ma morphologie je crois j'ai un problème bon puis alors j'ai un problème avec le col toujours à chaque fois et là ça n'a pas manqué j'ai renouveau le problème et en plus je me suis fait plaisir j'ai un zéliste et l'or mais je suis pas ravie de ma petite réalisation alors par contre c'est un très bon exercice pour utiliser la baby lock donc entièrement cousu à la baby lock désiré 3 surjeté et poindre couvreuse donc avec une seule machine j'ai fait ça donc c'est marrant alors voilà petit réglage à chaque fois mais ça se fait vraiment de plus en plus rapidement à force qu'on connaît c'est pas ma morphologie faut pas être en bas avec ce tee shirt du tout il est beaucoup trop large en haut et pas assez large en bas je suis déçue pour ça je devrais savoir je devrais savoir il ya un truc qui va pas et ce ce patron j'ai jamais fait deux fois la même taille à cause de ça j'ai changé taille à chaque fois et là je me suis dit mais non je vais revenir au 38 quoi je fais du 38 je fais du 38 ben voilà mais voilà j'ai oublié là oui mais c'est pour ça que ça me va pas le col j'ai un problème avec le col aimer l'écran de montage sur les côtés là et a dit de les mettre au milieu ici et enfin oui ici ici mais voyez bien que comment dire je vais l'enlever et part de comme ça en fait quand a dit ça donc elle dit de mettre l'écran ici et l'écran ici et moi si je fais ça j'ai trop de matière au dos après et pas assez pour l'encoler devant donc à chaque fois je fais au pif pour avoir un peu plus de matière devant quoi eh ben là j'en ai trop vous voyez ça baille voilà j'en ai trop donc j'ai profité d'avoir ma recouvreuse d'habitude je fais pas ça mais là je les fais pour essayer d'arranger mais ça n'arrange pas du tout c'est juste que sa plaque c'est génial par contre c'est un bon exercice ça ça plaques hyper bien les coutures moi j'avais l'habitude de rien faire là parce que avec l'aiguille double ça marche mal je sais pas c'est pas terrible là franchement c'est nickel mais c'est mon col il ya trop de matière là donc ça va alors il ya aussi que c'est pas non plus un jersey jersey très ferme aussi un faut dire s'il était plus vite ça marcherait peut-être mieux je sais pas j'ai fait sans manche j'ai fait la version a donc jersey je crois que c'est sa version a manche tout simplement j'ai pas vu cette finition mais moi je ne suis pas gêné j'ai fait un petit tourner puis j'ai fait à la recouvreuse je me suis pas embêté voilà ce que ça fait j'ai pas eu besoin de surjeter avant voyez ça fait quand même jolie finition à l'intérieur et en bas je trouvais trois fois trop long donc j'ai fait un double ourlet on fait pas repasser en plus donc c'est pas génial je repasse parce que je trouvais ça beaucoup trop long et c'est toujours trop long mais de façon j'ai décidé de le mettre dans la dans le pantalon parce que c'est pas beau ça me sert les fesses en fait ça arrive au niveau de mes grandes hanches là et ça sert bon je vais vous le mettre ça sera encore mieux il va pas avec ce gilet parce que vous voyez il n'est pas du tout dans les mêmes temps faut que je me fasse un gilet au caramel maintenant allez je vous mets voilà c'est plus simple de vous le montrer comme ça voyez je suis pas alors voilà il est joli parce que le tissu est joli de toute façon donc j'en suis très contente quand même mais je sais pas j'ai l'impression d'avoir trop de tissu c'est un peu trop large et puis ma par contre c'est carrément trop serré en bas voyez je n'aime pas moi bien que là on voit bien que je suis c'est pas du tout flatteur pour ma morphologie donc je préfère le mettre dans le pantalon ce que je vous fais et donc voilà c'est avec le pantalon vous avez vu bah je trouve ça tout de suite un petit peu plus flatteur pour ma morphologie voilà donc j'en suis très contente quand même mais je suis déçue par mon choix de taille de donc de taille en coût de bande d'encolure bref j'ai pas été très doué sur ce tee shirt je pense que je me suis trop concentré sur la machine je voulais en voici la machine alors j'ai oublié de vous montrer vous montre rapidement parce que là je suis un peu pressé que j'ai cousu aussi cette jupe là ça commence à faire un moment que j'ai cousu c'était pour mon défi pioche en ton stock donc j'ai réussi à faire le défi de janvier février mars donc février c'était ça et mars c'était la jupe donc c'est une jupe burda donc c'est burda 6 2018 il est là je vous montre quand même rapidement mais je vais pas vous montrer en détail parce que je manque de temps mais c'est une jupe qui est très sympa parce qu'elle a plein de détails qui est très champette donc voilà je me suis dit que pour mon tissu qui était très chargé et très champette il fallait j'en profite donc les bandes sont verticales donc je les ai laissées verticales on a plein de couture nervure ici ça prend un temps fou de faire ça 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 on commence par ça fou 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 j'ai mis du temps après voilà on coup la partie jupe ça ça va on a des fronces un peu partout on rajoute ça en plus et puis là qu'est ce que je vois c'est transparent et donc j'ai dû refaire une jupe à l'intérieur heureusement c'est super facile à doubler donc j'ai un voile de coton en fait j'ai refait la même jupe mais j'ai fait que ça sans les nervures ça et ça mais pas la ceinture et pas la bande de boutonnage évidemment c'était pas la peine j'ai été raccordé ça partout donc je monte en décousant un petit peu ça sera plus simple voyez je me suis amusé donc à coincer la doublure dans la patte de boutonnage voilà j'ai fait pareil pour la ceinture voyez je me suis amusé en plus j'ai fait en sorte que la les petites les petites bandes fleurie là arrive pile ici je trouve ça joli ça fait comme un passepoil j'étais contente de mon coup là parce qu'il fallait que ça tombe bien quand même et j'ai réussi donc trop contente voilà j'ai fait un peu plus court évidemment à la doublure faut la faire plus courte voilà j'adore la jupe contre toute attente je sais pas où j'allais mais je l'adore je vous mets des photos portées là et franchement j'en suis ravie 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 je suis désolée de pas pouvoir vous détailler plus que ça tout ce que je peux vous dire c'est qu'elle est vraiment très bien expliqué dans burda il n'y a aucun problème et moi j'ai très envie de la refaire sans sans ça et en unis pour une version un peu plus simple parce que j'adore j'adore ce format là en fait j'adore j'adore et les boutons incroyable je les avance stock je les avais acheté pour une chemise et puis finalement c'était pas une bonne idée parce que j'avais fait une chemise melilo avec la pas de cachets je trouvais ça idiot de cacher ces boutons là donc j'avais mis finalement des boutons beaucoup plus simples et cela ils étaient toujours dans mon stock du coup et donc ben voilà je trouvais qu'ils allaient très bien avec cette jupe j'ai pas cherché plus loin vous voyez on les met très proches au début puis après on les espace c'est vraiment prévu comme ça dans le patron je trouve ça sympa voilà donc je vous ai mis normalement des photos portées je vais peut-être vous en mettre encore et voilà j'ai dû me presser un peu pour la partie couture je suis désolée j'avais trop de choses à dire sur la partie tricot alors j'avais oublié de vous parler de la broderie de Julie jolie songe donc je vais finir par ça donc j'ai encore succombé donc à ce défi parce que j'adore le concept en fait tous les deux jours à nommer le tuto pour faire la broderie donc moi j'adore et puis là c'était sur un thème qui me tenait à coeur la colombe de la paix de la paix comment dire en ce moment mon rêve de paix donc j'adorais ce thème et voilà donc je les fais sur un jersey je l'ai fait une broderie je l'ai fait sur un sur du jersey pour faire un tee shirt à ma fille donc toutes les pièces sont découpées il n'y a plus qu'à coudre maintenant ça va être ma prochaine cousette et voilà j'ai enfin enlevé le papier là qui rendait la broderie hyper moche et donc là je découvre quel bonheur de découvrir les couleurs sur le jersey c'est magnifique franchement j'adore voilà donc j'ai ma fille voulait des couleurs mais moi j'en voulais pas trop donc on a trouvé un compromis beaucoup de bleus différents bleus et un peu de rose un peu de rose et de mauve voilà quand même avoir des couleurs et un peu de brillant voyez un peu de brillant le brillant c'est ça alors moi j'utilise que des vieux dmc que j'ai depuis la fin des années 90 à l'époque où je m'étais mise à la broderie donc j'avais investi dans plein 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 de fils voilà donc j'en montre quelques-uns je vous les montre pas tous mais pour vous montrer je sais pas s'ils sont changés de look les fils dmc j'en sais rien mais la fin des années 90 c'était vendu comme ça en tout cas voilà donc j'en suis ravie parce que vous voyez ils n'ont pas vieilli quoi c'est magnifique alors ils sont dans une boîte j'ai investi pour que je vous la montre un jour cette boîte j'avais trouvé ça dans un vide grenier une vieille boîte à l'ancienne tout est conservé dedans donc bien à l'abri de la lumière c'est magnifique donc le dos vous allez voir ce que j'ai fait donc voilà le dos ce que j'ai fait c'est que j'ai pas fait le tour alors pas de bol moi j'espérais qu'on fasse le tour à la fin mais alors dès la deuxième étape c'était le tour donc bah non moi je pouvais pas le faire j'avais quand même fait l'intérieur là parce que c'était à l'intérieur elle faisait faire en même temps que le tour mais donc j'ai dû attendre la fin du défi parce que j'ai tout recouvert je voulais cacher les fils j'ai caché tous les fils mais je voulais faire le contour par dessus le l'entoilage alors l'entoilage c'est un toilage exprès pour les tissus très fins et légères et donc c'est très très fin comme entoilage mais voilà ce qui fait que ça se voit pas sur l'endroit ça reste souple ça reste extensible alors toute façon pas beaucoup parce que c'est pas un tissu très extensible de toute façon donc je suis pas non plus demandeuse très très fin et puis je l'avais acheté en noir moi j'achète ça chez rascol voilà ils ont plein d'entoilage pour plein de tissus spécifiques et surtout c'est l'entoilage tissé moi je n'achète que de l'entoilage tissé donc voilà j'avais ça alors là voyez on arrive à le voir un peu suivant comment je me mets on arrive à voir le mais voilà je suis pas inquiète je sais que sur elle ça ira très bien moi ça va très bien franchement puis quand bien même je peux recouper il suffit que je mette de la vapeur dessus puis je recoupe plus petit mais là je trouvais ça pas mal voilà on verra l'usage je vous remontrerai le t-shirt fini on verra ce que ça donnera mais pour le moment je suis ravie ravi ravi c'est super chouette vraiment elle est top jolie jolie songe là la propose même un après défi donc on peut même faire notre défi mais là je me retiens parce qu'en fait la broderie je le fais sur mon temps de tricot donc ça m'embête un peu je voudrais avancer mes tricots c'est pas très raisonnable voilà là c'est vraiment l'idée de faire vraiment le thème qui m'a plu de faire pour ma fille voilà bah cette fois c'est terminé je vous laisse donc merci de m'avoir regardé j'espère que vous allez bien et que en tout cas vous avez apprécié ce moment je vous remercie je remercie du fond du coeur parce que j'ai oublié de vous dire on est quand même plus de 2000 sur cette chaîne vous êtes plus de 2000 à me suivre alors là c'est quand même impressionnant il ya eu une vague d'abonnement ces derniers mois donc merci beaucoup je j'envisage de faire un concours mais il faut vraiment que je réfléchis je ne sais pas encore quoi faire ouais c'est pas terrible faut vraiment que je réfléchisse à quoi vous offrir parce que moi c'est pas trop mon truc de qu'émander des partenariats alors bon après si vous voulez sponsoriser allez-y si vous voulez dans l'autre sens me demander de sponsoriser c'est vraiment avec plaisir mais moi je n'ai pas envie de chercher de qui sur passion qui est demandé ça ça me plaît pas donc donc voilà je vais essayer d'offrir quelque chose de ma part sans que ça me coûte trop cher parce que moi je ne finance même pas ma vidéo et d'ailleurs c'est un autre sujet ça dites moi si vous avez des pubs à l'intérieur de la vidéo dites le moi vraiment parce que je n'en sais rien moi je ne sponsorise pas du tout ma chaîne je ne suis pas rétribué pour ma chaîne je ne touche rien parce que de aucun intérêt par contre il y a des podcasts alors je retrouve plus les noms mais qui ont dit qu'il valait mieux monétiser sa chaîne façon contrôlé les moments où il y avait de la pub parce qu'il paraît que maintenant pendant la pub n'importe où même quand on monétise pas donc dites le moi parce que moi j'ai pas vu ça encore de la pub en plein milieu quand c'était monétisé quand c'était pas monétisé donc dites le moi comme si vous arrivez sur ma vidéo parce que c'est pas normal s'il y en a et donc je vais être obligé de monétiser ma chaîne si c'est le cas c'est vraiment la seule raison qui me motiverait à monétiser parce que je ne supporte pas la pub au milieu des vidéos c'est vraiment un truc parce que déjà il y a une différence de son en général ça me coupe dans le truc parce que quand même moi je regarde des podcasts pour leur côté apaisant et la pub c'est pas apaisant je suis désolée donc ça me coupe dans mon truc voilà donc c'est ce que je voulais vous dire petit mot aussi là dessus vous voyez on a des poupées russes c'est vraiment que des poupées russes qui viennent de russie parce que moi je ne suis jamais en russie mais mon conjoint mes parents sont allés tous en russie donc ils ont tous ramené des poupées russes de là bas mais je les aime beaucoup voilà voilà c'est il ya tous les présidents en fait là dedans et puis on en a une autre avec les présidents plus actuels en fait là c'était les anciens présidents et donc ma préférée c'est franchement celle là toute mignonne c'est là la petite poupée russe traditionnelle voilà bon je plombe l'ambiance pour la fin c'est dommage mais bon allez cousez bien tricotez bien ça fait vraiment du bien de faire des activités apaisantes comme ça et puis j'espère vous profiter du printemps aussi la nature fleurit c'est vraiment chouette je passe plus de temps dans le jardin donc ça joue aussi je vais être pas mal occupé on va partir aussi en vacances normalement fin avril voilà allez à bientôt salut bon on bon on et euh m c'est bon on j'ai j'ai Bah oui, tu le sais quand même. Forcément. C'est bien, bravo. Sous-titrage ST' 501